Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message et surtout pour ceux qui concernent cette émission à Caire Ouvert à la présentation c'est donc moi votre frère Cédric Loukoussa alors aujourd'hui dans cette émission à Caire Ouvert nous recevons pour vous l'homme de Dieu le pasteur Mpanzu Kantumunda Chibangu de l'église Ebbe Testa ici à Cape Town nous commençons d'abord par dire bonjour pasteur Mpanzu Bonjour mon frère Cédric Comment vous allez ? Pas sa grâce, on sent bien à vous Oui très bien, très heureux d'être venu sur le plateau du forum Le Gène du Message Oui c'est pour la première fois donc je suis très très content pour cela Merci pasteur Mpanzu nous rappelons pasteur de l'église Ebbe Testa ici à Cape Town alors aujourd'hui nous parlons avec pasteur Mpanzu sur l'apparire d'une femme alors pasteur êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet, l'apparire d'une femme ? Oui je suis prêt, je crois que c'est vraiment un grand sujet il y a beaucoup 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 de gestes on ne peut pas vraiment tout épuisé, on peut seulement donner un peu la synthèse et le résumé Ok merci pasteur Mpanzu, alors ici nous allons toucher plusieurs points mais nous commençons d'abord par savoir selon la parole, vous pourriez un peu nous éclairer vous pouvez un peu nous éclairer avec la parole concernant l'habillement d'une soeur comment une soeur du message doit-elle s'habiller selon Frère Branham ? Ok, pour commencer j'aimerais dire ceci, nous dans cet âge je vous ai envoyé un prophète son rôle principal c'était de nous ramener dans la Bible, dans l'étant biblique donc nous ne sommes pas des premiers chrétiens ou des premières chrétiennes donc ce ne sont pas des femmes qui sont aujourd'hui, ce sont ces femmes-ci qu'on écrit la parole de Dieu avant, nous avons aussi des soeurs, donc à l'ancienne mode du temps de Pierre, de Jacques et de Paul, alors Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui il nous a ramené à cette époque-là, alors si nous pouvons d'abord premièrement la Bible avant de lire le prophète, la Bible nous montre clairement dans 1 Timothée 2 il faut que j'aille vite, 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 1 Timothée 2 oui, je suis là, 1 Timothée 2, à partir de 9 j'ai vu aussi que les femmes vêtent d'une manière décente tu vois dans la définition ? avec pideur et modécie ne séparent ni détresse, ni de pelle, ni d'habit somptue mais que séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir à Dieu vous voyez déjà ici, la manière dont une femme doit s'habiller on parle de pideur, modestie, une bonne conduite c'est pourquoi lorsque le prophète est venu, il nous a ramené dans ce temps-là aujourd'hui, lorsque une femme s'habille bon, tu vois, pour nous, elle est blanc nous, on a même des pannes, on a toutes ces choses il faut que ce soit d'une manière décente donc son corps ne peut pas se voir donc elle doit bien cacher son corps c'est ça, la pideur qu'on ne voie pas des choses à l'intérieur qu'elles ne soient pas sexées donc elle doit bien s'habiller c'est pourquoi dans cet âge, frère Mme, on lui a posé beaucoup de questions donc je ne sais pas si je peux tout parler question-réponse numéro 1 question-réponse numéro 2 de 64 question-réponse numéro 3 de 64 question-réponse numéro 4 de 64 donc dans toutes ces questions-réponses, vous trouverez cela il a apprécié même des prédications concernant l'habillement de la femme parfois, il signale ça venez, votre vie t'a dit de le manger là déjà, il est en train d'expliquer comment une femme peut s'habiller même s'il a une robe alors que la robe doit dépasser ses genoux il faut que ce soit ample pas de collant comme des saucisses de Francfort pas ces choses qui dessinent le corps, non il faut que ce soit vraiment avec pideur alors pasteur Panzou, vous avez souligné ici, disons qu'une femme, c'est-à-dire, elle doit bien s'habiller, cacher son corps, c'est ça ? oui c'est-à-dire, même si elle portait le pantalon, là il n'y a pas de problème, elle cache toujours son corps non, la bible condamne dans Deutéronome 29 verset 5 c'est une abomination pour l'homme de porter un habillement de femme comme c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme mais aujourd'hui il y a des vêtements de femme, des pantalons ? non, ça c'est donc la manière du diable d'agir je vous donne un exemple très très vite pour voir seulement, la bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas que la nature bon, ici quand même on est dans un pays un peu développé lorsque nous avons des installations on met des signes, non ? pour nous différencier avec les femmes, on met des signes pour aller dans les toilettes vous voyez, non ? là on décide les pantalons, ce sont les hommes qui vont pour les femmes on n'a pas dessiné les pantalons donc si une femme est en pantalon, elle va de ce côté-là, elle est en erreur elle doit venir du même côté avec elle, ne pas se dessiner si vous êtes en pantalon, vous devez venir de ce côté-là si vous êtes en jupe, vous allez de l'autre côté-là vous n'êtes pas d'accord du fait qu'on dit qu'il y a des pantalons pour les femmes ? non, ça n'existe pas si il y a des pantalons pour les femmes, elle est en jupe pour l'homme elle est en jupe je donne un exemple terre à terre admettons que nous sommes dans un endroit comme je vois là-bas à Keptan, on l'appelle à Matungolo c'est un endroit comme ça, il n'y a pas de toilette d'immigration il y a des petits coins là, où les gens peuvent se dégager pour admettons maintenant une femme est en pantalon elle est de ce côté-là, pour faire le petit bébé elle va rester nue avec les pantalons elle ne peut pas faire le petit bébé elle va rester nue, tout nue oui, parce qu'elle va d'abord aller avec les pantalons mais pour l'homme, il va se voir ouvrir les tirettes vous penserez que l'homme est en train de prier contre lui mais l'homme est en train de se dégager avec tous les habits dans le corps alors une femme aussi, si elle est en jupe elle peut s'ingénuer comme quelqu'un qui est en train de prier mais elle se dégage mais un homme en jupe, ça ne marchera pas par exemple soulever la jupe comme ça vous voyez ? la nature, elle ne vous enseignez pas si vous voyez le lion et la lion elles ne sont pas la même vous voyez la différence dans l'air habillé vous voyez comment les lions s'habillent comment la lion s'habille elle ne s'habille pas de la même manière c'est-à-dire que les pantalons c'est pour l'homme ? c'est uniquement pour l'homme non, non, c'est uniquement pour l'homme là, tu vois, j'ai été étonné avant, vers les années 90-95 on avait des dictionnaires c'était écrit, pantalon, habillement de l'homme mais maintenant, en 2006-2015 on écrit pantalon, c'est simplement un habillement pas de l'homme, pas de la femme mais ça, c'était bien avant, ce n'était pas comme ça avant, c'était un habillement de l'homme mais aujourd'hui, ils ont changé dans l'air dictionnaire maintenant, c'est pour tous les sexes mais avant, ce n'était pas comme ça maintenant, nous avons parlé sur le pantalon maintenant, le kilote ça, c'est ça pour des kilotes dans cette tâche de nous envoyer un prophète si une femme prend une kilote comme un sous-vêtement ça marchera ça veut dire, il va mettre la jupe dessus et la kilote la débat pas droit ça, c'est normal ça, c'est juste parce qu'elle se cache mais si elle sort ses bavets comme ça c'est comme ça c'est ce que le frère Manam dit dans l'Eden de Satan il dit maintenant, la femme a enlevé la jupe pour sortir avec les volants merci, merci pasteur nous rappelons pasteur de l'église et Bethesda ici à Cape Town pasteur, seulement nous sommes toujours tout autour de cette question il dit on l'oblige de mettre le pantalon pour faire la pratique qu'est-ce que dites-vous ? bon pour moi je suis vraiment absolument contre ça vous êtes contre ? ah oui parce que la pratique nous nous devons défendre la parole de Dieu partout je me rappelle Frère Manam avait donné une histoire dans leur temps où on enseignait à l'école les enfants viennent l'homme est venu à partir des singes comme ça, comme ça il y avait un groupe de frères qui sont allés à l'école pour dire non, nous les enfants n'étaient pas à prendre ça nous le refusons nous nous croyons que l'homme vient de Dieu Dieu qui est le caractère comme l'école persistait ils ont pris leurs enfants ils ont seulement levé de l'école c'est-à-dire qu'une sœur qui se retrouve dans cette situation elle ne doit pas porter le pantalon non, elle doit refuser elle doit refuser elle doit refuser elle doit refuser donc on doit vraiment combattre pour la parole même pour la pratique juste à l'école même jusqu'à l'école Dieu est partout moi je te dis pour ma petite histoire on marche à ça à l'école à cause de la philosophie Jean-Paul Sartre dit qu'il n'existe pas je me lève dans le jardin c'est faux qu'il existe surtout ces gens qui m'a dit non ici c'est l'école tous me croient je me dis toi tu ne crois pas mon professeur si tu croyais il ne devait pas dire ça il dit c'est comme si c'était un maître et 40 il me prend tout là il me soulève dehors je suis allé je suis allé moi je ne vais pas écouter ça je n'ai pas ça c'est simplement une laisse on m'a dit non je suis allé je ne vais pas parler de ça je lui ai dit je suis chrétien merci on ne peut défendre la parole de Dieu a dit pasteur Panzou alors pasteur revenant vous avez souligné ici disons que la jupe doit aller dépasser c'est à dire les genoux aller jusqu'au cheville est-ce qu'avez-vous une citation non non moi je n'ai pas dit juste au cheville vous avez dit moi je suis tellement équilibré oui pour moi la jupe l'homme j'ai un excellent frère maintenant que j'ai payé quand même des situations vite vite donc la jupe l'homme la jupe lorsque vous marchez ça ne peut pas vous faire voir vos genoux c'est-à-dire c'est-à-dire lorsque vous marchez lorsque vous essayez on ne peut pas voir vos genoux c'est-à-dire à longueur de la jupe juste dépasser les genoux ça dépasse les genoux si quelqu'un va jusqu'au cheville gloire adieu si quelqu'un s'arrête de venir aussi gloire adieu mais non frère bonhomme dit quoi frère bonhomme il n'a pas dit ça doit dépasser juste les genoux ou bien juste aller jusqu'au cheville non il a dit dépasser les genoux juste dépasser les genoux tu vois avant de lire le premier j'ai mon petit livre vous voyez où je vois parfois merda avec jupes dépasser les genoux jupes juste en bas tu vois tout ça c'est-à-dire merda c'est vrai que c'est pas comme ça on doit être équilibré mais vous savez quand même que frère brannam réprochait sa famille pour l'habillement concernant l'habillement oui mais si frère brannam c'est que l'habillement n'est pas qu'on ne peut pas prendre une photo avec c'est que ça se fait mais quand même vous reconnaissez qu'il réprochait sa famille à cause de l'habillement bon je n'ai pas vu pour sa femme j'ai vu pour ses enfants il disait que bon on met d'apprener mes filles à côté pour leur montrer comment s'habiller et tout tu vois tu vois parfois ici c'est ça non ? ça c'est le prophète tu vois les deux sœurs nous demandons mon caméra même si vous pouvez vous s'approcher sœur parbène et sœur brannam ils sont là vous voyez ça déplace les genoux si elles vont s'asseoir elles vont bien s'asseoir c'est à dire vous vous focalisez sur l'habillement des enfants du prophète et là vous non les citations de frère brannam c'est moi je vais ça c'est la photo mais je vais lire maintenant la photo aussi c'est quand même quelque chose non ? on a apporté des jeans pourquoi ? on a vu frère brannam porter ça nous lorsque nous avons écrit le message tu ne peux pas faire ça tu n'es pas un cow-boy tu ne pourras en dire comme ça tu es un cow-boy tu enlèves ça et tu vas à la maison tu enlèves ça c'est pour le cow-boy mais en lisant aussi le prophète à 11 avant le prophète en a parlé quelque part quand il était parti de l'autre côté la vision de l'épouse oui la sœur qui avait de Gilles qui est arrivée je pense que vous avez déjà lu cela nous savons cela il a dit nous devons avoir l'influence je ne refuse pas mais on doit aussi ajouter elles étaient pieds nids si on va prendre ça va 100% comme ça elles étaient pieds nids alors nous devons marcher ces pieds nids aujourd'hui merci merci pasteur 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 de l'église et bt alors donnez nous la citation oui je vais je vais vous donner quand même quelques deux ou trois citations sur ça ici ces questions reposent numéro 1 de 1964 le 23 août 64 matin écoutez la question de la sœur frère brunhomme que pensez-vous je me souviens au froid en lycée bon cela c'est l'écriture d'une femme elle doit venir de Kentucky bon ok ok frère brunhomme que pensez-vous de nos soeurs qui portent des robes si courtes cela ne vous donnerait-il pas d'autres témoignages cela n'est-il pas un mauvais exemple pour nos jeunes dans cette église cela semble tellement hein de voir une jeune de voir une jeune de voir une femme adulte porter une robe sur contre que cela montre ses genoux car elle marche tu vois déjà je commence par là on va frère brunhomme dit qui que vous soyez c'est vous frère qui que vous soyez je suis d'accord avec vous à 100% c'est une honte mais dis-moi ce qu'il faut faire à ce sujet je prends cela aussi fort que je peux elle agit toujours de la même manière façon ainsi c'est leur jugement par la parole de Dieu a été proclamée je suis certainement contre ces vieilles petites robes qui collent à la peau tu vois même ça hein des colles là c'est condamnable j'ai harcèlement constamment les enfants Becky et Sarah pas sa femme ses enfants Becky et Sarah paiement combien elles sont petites je les harcèlement tout le temps je crois qu'elles portent même leurs robes mais d'après Becky à part chaque jour à ce sujet des robes qui vont juste parce que les enfants vous pouvez vous attendre à cela des pas des enfants des robes qui ne dépassent pas les genoux pour les enfants mais vous devez les corriger pour les enfants mais s'il s'agit d'une femme déjà il a dit il y a quelque chose de faux voyez-vous il y a quelque chose de faux pour une femme déjà majeure c'est faux donc j'ai ici parce que j'avais arrangé ça bon ça qui a commencé en détournant comme ça c'est bien attends je crois j'ai encore une autre ici c'est ça toujours il fait bon tu vois la question ici il fait bon continue c'est la question de réponse numéro D il dit ce matin comme c'est comme la personne qui ce matin disait les noces qui portaient les robes si courtes des chers âgés qu'elles étaient un mauvais exemple pour les jeunes filles je peux aussi je pense aussi que c'est juste vous voyez bon maintenant ici dans la prédication votre vétérif je pense c'est pas désestré paragraphe 91 prêché le 30 juin 63 soir qu'est ce qu'il fait on dit considérez cette nation l'autre fois quand les femmes portaient des robes qui s'arrêtaient aux genoux tu vois des courbes ça ne se passe pas qui s'arrêtaient on devait aller chercher cela à Paris donc c'était mauvais aujourd'hui c'est Paris qui vient ici pour chercher nos mordes pourquoi parce que nous avons rejeté l'évangile la robe courte si ça ne dépasse pas les genoux et si vous marchez vous avez une robe vous marchez et que vos genoux se voient c'est une robe ou une jupe courte comme Frère Bram l'a dit on parlait de jupe escandale jupe escandale c'était de jupe longue du temps de Frère Bram c'est longue mais on a vraiment déchiré devant ici si tu mets les pieds comme ça tous les sous-vêtements dehors mais c'était une jupe longue mais on a déchiré ça on appelle ça un scantale c'est diabolique c'est satanique parce que ça fait voir l'intérieur pour nous le but de l'intérieur c'est que l'intérieur ne se voie pas mais si maintenant tu as une jupe qui t'assez ça monte ici c'est une jupe courte c'est du court si je vois ça ajouté des trucs c'est une jupe courte une jupe normale une robe normale il va vous asseyez vous asseyez très bien on ne peut pas voir l'intérieur si vous commencez à faire des formes là ça c'est mauvais c'est à dire si c'est la jupe comment je vous dis parfois moi la préférence j'aime la jupe jusqu'au cheville ça c'est mon préférence moi j'ai fait ça à mes enfants jusqu'au cheville mais lorsque je prêche je prêche le tout vous prêchez le tout pour créer le équilibre 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 je suis en train de dire ça je vais voir si Frère Bama dit ça tu vois les visions là-bas je vais te dire qu'on marche sur ce pied-nit là-bas il n'y avait pas de souliers tu vois c'est pourquoi dans les messages il ne faut pas échanger il ne faut pas aussi minimiser on doit prêcher le message de Frère Bama on doit prêcher le message de Frère Bama Merci pasteur Panzou alors c'est à dire c'est dire que la soeur doit porter la Jeep qui arrive jusqu'au cheville fait faire de ça une doctrine là ce n'est pas si on fait ça une doctrine je vous donne un exemple dans mon église un exemple clair lorsque je parlais de ça je parlais j'avais une soeur vue toujours en bas là-bas bon elle n'était pas vraiment contente par rapport à ce que moi je disais je disais pour moi il faut que vous habillez très bien lorsque vous asseyez qu'il n'y ait pas de problème il ne faut pas ajouter encore de mouchoir il ne faut pas ajouter un tissu là c'est une jupe courte c'est une jupe normale une fois que vous asseyez tout est bien mais si vous commencez à arranger comment mettre les pieds faire ceci là vous avez quelque chose de faux faire de ces doctrines c'est pas juste faire de ces doctrines c'est pas juste on va condamner le frère madame et sa femme c'est ce que je n'aime pas on va dire c'est le prophète qui a dit ça mais les païens peuvent nous prendre facilement et dire voilà la femme de votre prophète lui-même il est là content avec la femme avec la femme avec la femme qu'est-ce qu'on va dire même qu'est-ce qu'on va dire merci pasteur Panzo mais en lisant aussi le prophète le prophète est en train de montrer quelque part que de longues jupes ne vous amènent pas au ciel c'est juste derrière il y a des citations ici il dit même je suis contre les gens qui disent là oh comme tu as porté une jupe courte tu vas là en affaire je suis contre ça ici il dit oh si tu compres tu portes une jupe courte tu vas là en affaire il dit non non c'est pas ça tu ne connais pas la personne il faut laisser tout entre les mains de Dieu parfois c'est une fille de Dieu un jour elle va comprendre la parole de Dieu elle va bien s'habiller tu vois ça c'est pour montrer que mais ça n'a rien à voir avec le ciel oui même des chiffres longues ça n'a rien à voir avec le ciel nous nous sommes nous allons au ciel gratuitement nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en disant Frère Baname il dit le problème c'est le coeur oui c'est ça c'est ça la grâce si Dieu ne te connait pas ton coeur ne changera jamais 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 mais vous reconnaissez quand même qu'une soeur peut porter le pantalon mais quand même ayant un bon esprit non pas les pantalons bon voilà je vais t'expliquer tu vois la tenue de la femme là la tenue là même pour les hommes moi j'ai des situations la tenue c'est notre uniforme tu vas comme à l'école tu vois ils s'en affilent ici les gens vont à l'école ils ont leur couleur si toi tu amènes une autre couleur on va te mettre dehors ce n'est pas la tenue là des choses qui se passent là-bas tu n'entres pas à l'intérieur tu n'iras nulle part avec la tenue là comme nous tu parles l'homme c'est seulement la théorie des parents on nous a enseigné comme ça vous venez mais vous devez arriver jusqu'au matin chercher Dieu rencontrer Dieu c'est sale et sale c'est juste le respect de la parole mais ça n'a rien à voir oui c'est la tenue c'est notre tenue c'est ce que nous consommons notre tenue c'est notre tenue oui ça n'a rien à voir avec le ciel ça n'a rien à voir avec le sang pour celui qui est qui a le sali celui qui est sauvé que ce soit l'homme ou la femme ils doivent bien salier parce que c'est un représentant du ciel tu vois parce que la Bible dit que l'autre extérieur doit convenir à la sainteté notre extérieur la Bible demande que ça soit vraiment la sainteté soit comme Aaron s'habiller donc c'est la présence de Dieu nous aussi nous nous habillons très bien parce que nous sommes sauvés et lorsque vous êtes sauvés comme Feuvent dit Feuvent dit deux personnes peuvent être dit ils sont exactement la même chose mais l'une est sauvée l'autre est nous parce que Dieu voit à l'intérieur nous on voit à l'extérieur aujourd'hui combien de serres avec des chiples longs ont combien d'intérêts dans ces messages combien de frères qui s'habillent bien qui prêchent même ils ne sont plus dans ces messages ils sont rentrés dans le monde si on regardait ce mal extérieur on l'a fini l'extérieur ne compte pas ce qui compte c'est l'intérieur mais le mal à l'air que maintenant on ne saura pas est-ce que c'est la manière dont ils s'habillent comme ça ça vient de l'intérieur ou c'est une limitation mais l'essentiel c'est l'essentiel c'est l'essentiel c'est l'essentiel alors là l'habillement ne fait pas non ça fait quelque chose tu ne peux pas me dire que je suis sauvé c'est pourquoi je porte un bain dans le genre sauvé je ne pourrais pas pour une femme je me dis que je suis sauvé c'est pourquoi moi j'ai mis avec des chupes scandales non donc tu n'es pas sauvé là ça montre que tu n'es pas encore sauvé merci merci pasteur Pinzou alors maintenant nous passons sur quoi la Chevelire nous allons parler maintenant sur la Chevelire et ce qu'on forme au message de leur qu'une sœur puisse faire usage de Périf Mech le port de Mech pasteur Pinzou oui je vais faire ça pour la Chevelire en tout cas je vais résumer le tout oui je vais résumer parce que je vais lire mais surtout comme je l'ai dit la session des questions répondent sur 64 on lui a posé plus de 17 questions et il a répondu N. Timothée D hein il répondait Chevelire tout 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 mais c'est dans tout ce qui est ainsi dit le Seigneur ce qui est intouchable une femme ne peut pas couper les cheveux c'est ça la base la chose capitale premièrement et deuxièmement tout ce qui est à couper les cheveux on ne peut pas faire ça comme moi je ne crois pas les défrisages moi je ne crois pas ça moi tous mes enfants je les ai élevés avec leurs propres cheveux toutes mes filles elles m'ont pris jusqu'aujourd'hui elles m'ont dit aller là-bas au défrisage parce que je sais que ça va couper les cheveux mais aller dans le salon enlever un peu de pellicule là à l'intérieur arranger enlever un peu de la poussière là oui je la mets moi-même on parle on lave ses cheveux comme on avait les cheveux de Meda ça je fais mais aller prendre les azoutes tu mets les cheveux les cheveux là non toutes mes filles jusqu'à ce qu'elles sont parties d'aller en barrage dans ma maison je n'ai jamais fait ça parce que je sais que tôt ou tard ça va couper les cheveux le port de Meche moi je condamne le Meche vous condamnez le Meche moi je condamne ça pas simplement parce que frère Baham dans les nobles assommatoires hein bon je peux vraiment lire ça vite dans les nobles assommatoires c'est prêché dimanche le 4 novembre 60h soir et plutôt matin le Femme a dit ceci paragraphe 82 jusqu'à 83 mais je vais résumer j'ai pris ce mal essentiel et dit j'ai toujours été acquisé d'être dure envers nos soeurs à propos des cheveux coupés courts maquillage ce genre de choses mais moi je ne dis pas qu'une femme n'est pas bonne je ne dis pas que cette femme allait faire le trottoir je ne dis pas ça mais ce que moi je dis selon mon attitude c'est que moi je vais vous montrer là si une femme mais tout autour d'elle beaucoup d'artificiels au dehors cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiels au-dedans il dit maintenant ça là où ça devrait être rempli du Saint-Esprit lui fait rempli là il dit maintenant il dit parce que l'extérieur a toujours exprimé l'intérieur vous voyez il dit il ne croit pas aux choses artificielles comme les mèches là ce n'est pas naturel c'est artificiel c'est pas naturel c'est artificiel donc je ne crois pas à ça donc on ne peut pas ajouter ça mais maintenant écoutez les proches c'est vrai que j'avais dit il y a beaucoup de choses si une femme manque les cheveux tu comprends maintenant là aussi nous devons comprendre ça il y a des femmes parce qu'ils n'ont pas trouvé grâce devant Dieu d'avoir des cheveux s'il n'a pas des cheveux elle doit ajouter elle te mette les mèches oui moi j'ai toujours aimé au moins péric, chapeaux j'ai toujours aimé sa mère s'il met des mèches bon pour moi ses cheveux ça ne dépasse pas ce n'est pas un scandale ok mais moi j'ai toujours conseillé beaucoup pour stiches comme on va les mettre péric tu comprends donc chapeaux il y a des chapeaux chapeaux comme mère je fais là elle peut mettre ça pas une fois je ne peux pas être comme nous comme ça non moi dans l'église c'est pas si il me servait parce qu'elle regarde ma tête je regarde ah toi va ajoute merci pasteur Panzou vous avez dit vous êtes contre le port de mèches ça ne vous acceptait pas oui bien qu'on a ça dans l'église vous connaissez vous connaissez ça disparaît après une fois si vous êtes un peu imprudent comme ça vous trouvez ça vient encore merci pasteur nous sommes devant le croyant le gène du message puis vraiment une citation est-ce qu'avez-vous une citation claire noir et blanc où le prophète bramme condamne le port de mèches j'ai dit c'est ça lorsqu'on fait des débats parfois du temps le frère bramme il n'a pas il disait le mot mèches mais nous prénoncer le frère bramme dit concernant les artificiels j'ai trois citations ici sur les artificiels c'est quelque chose qui n'est pas naturel même les mèches ils ont parfois l'exemple il dit si quelqu'un n'a pas un bras ok il peut mettre un bras artificiel les bras artificiels ce n'est pas son bras ce n'est pas son corps ce n'est pas une chose réelle mais c'est seulement pour parce qu'il est en train de manquer un bras il veut ça mais est-ce que quelqu'un peut avoir un bras ou coupe les bras normal aux mènes artificiels comme une femme qui a des chevets et il ajoute encore des chevets c'est pourquoi j'ai dit que ça ne marche pas le mot mèche là c'est nous qui parles le mot mèche dans les besoins de frère bramme on a fait des recherches on n'a pas trouvé le mot mèche mais ce que moi je prends c'est ma mèche comme artificiel comme artificiel ah c'est quoi si elle n'a pas de chevets elle peut mettre le mèche oui c'est ce que je dis c'est comme si quelqu'un n'a pas un bras elle peut mettre un bras artificiel quand même si quelqu'un n'a pas une dent elle peut mettre une dent artificiel frère bramme ne refuse pas ça mais calme si elle en a elle ne le fait pas bon toi si elle en a mèche comme toi j'avais le soulet tu peux mettre encore le soulet j'ai le soulet tu n'as pas le soulet ça ne marche pas c'est à dire si une soeur a déjà ses chevets qu'elle ne mette pas mais si elle n'en a pas elle peut mettre la mèche il n'y a pas de problème si elle ne peut pas mettre le mèche mais je dis si elle peut mettre le mèche comme les chevets artificiel ça remplace le vrai chevet là je suis d'accord mais s'il a le vrai chevet il veut mettre ça là je condamne parce que frère bramme après il dit comme quelqu'un qui n'a pas un bras s'il ajoute un bras ça ne sert pas son bras mais c'est artificiel c'est pour l'idée quand même si une soeur n'a pas de chevet comme frère bramme mérite elle peut ajouter merci pasteur par vous et c'est là où il dit aussi vous pouvez arranger vos chevets comme vous l'attendez mais ne ressemblez pas au monde et il montre aussi que du temps de pauvre le chevet était condamnable il fait la différence il dit moi j'ai fait des recherches mais aujourd'hui les chevets sont jolis dit du temps de pauvre parce que les femmes prostituées on les reconnaissait par ça ils tiraient ça ils étaient des fleurs par du temps de pauvre et la femme prostituée et la femme marée elles s'habillaient bien mais aujourd'hui ce n'est pas les chevets ce n'est pas les chevets c'est la bihéma c'est la bihéma c'est la bihéma qui est le péché aujourd'hui merci pasteur Panzou vous venez d'écouter le pasteur a mentionné qu'il est contre le port de mèche mais si la soeur n'a pas de chevet elle peut mettre de mèche il n'y a pas de problème comme chevet comme chevet artificiel alors pasteur Panzou nous passons exactement pour suite au temps aujourd'hui nous voyons dans le message plusieurs soeurs portent de bijoux de colliers ou de perles mais c'est qu'ils ne s'étaient pas c'est-à-dire au passé on ne voyait pas ce genre de choses il y a peut-être des citations par rapport à ça bon pas de boulevard pas de boulevard de citations parce que si moi j'ai parfois trois citations le frère madame il condamne à ça pour ça il dit c'est la mondanité c'est le paganisme ça vient de l'Afrique dans l'église et sa constitution de 66 les viser sa condition de 60 il dit que c'est du paganisme le port de bijoux tout dit c'est du paganisme je suis allé moi-même dans les jeunes de l'Afrique là même chez les occidentaux j'ai découvert là où ça vient c'est du paganisme il dit il dit il dit je ne dis pas que s'il s'est porté ça elle est païenne mais justement vous donnez l'air vous voyez maintenant on lui pose la question parce que lorsqu'il prêche ah il prêche hein lorsqu'on pose la question maintenant il s'est ressaisi hein et ça va comment répondre donc on lui a posé maintenant la question concernant des bijoux simples des colliers alors il était équilibré il montre que s'il tombe parce que collier ce n'est pas bijoux collier on appelle ça bijoux dans le sens que tout ça ça vient des bijoutiers parfois dans ce sens là pour des gens ils connaissent très bien français ils ne savent pas comment manier ça je peux dire c'est pas ça du non frère c'est aussi du bijoux frère il peut expliquer mais il y a quand même une différence collier c'est comme les mayakas c'est comme des malakites des choses comme ça mais l'autre là c'est de l'or ou bien de l'argent là frère on condamne ça mais il dit même pour les broches collier si ton mari peut te donner un cadeau pour ça il n'y a pas un problème tu vois vous autorisez oui de collier il n'y a pas un problème mais si vous disiez de porter aussi des bijoux votre mari non comme je dis forcément séparer le mot bijoux là mais si c'est au côté de l'or de ça là il fait vraiment condamne ça condamne ça il dit même c'est du paganisme c'est du paganisme mais le collier le signe bon le collier il dit même si si c'est une condition si le mari veut comme moi je connais un frère tellement la femme il dit il faut toujours le collier il va en Europe il achète des bijoux mixtes au moins 12 000 dollars il revient il revient pardon il dit à sa femme je suis là je t'ai acheté des colliers mais combien de jours il me montre tu peux porter tu peux porter la femme met ça elle s'est déjoué celle là après à un moment donné il dit bon elle s'est déjoué pourquoi il dit mais dion tu avais dit s'il m'arrivait c'est moi qu'il voulait je t'ai acheté maintenant je ne veux plus donne ça il te prend ça il te prend ça il te met là on va vendre ça j'ai voulu justement que tu puisses te réjouir à un moment donné vers moi oui c'est ça c'est une chose qu'on doit oublier en réalité il y a besoin de faire avec l'esprit du Frère Baname il condamne toutes ces choses là mais l'autre on pose la question vous voyez maintenant il dit si j'ai dit courrier c'est écrit dans la Bible c'est vraiment maintenant il commencera à parler mais toujours là la question il dit il faut plus regarder la rétroviseur il dit une fois vous allez de l'avant ne regardez plus les choses que vous avez laissées là derrière vous ne regardez plus ça vous allez de l'avant voilà donc ce qu'il y a dans le message de Frère Baname c'est vraiment un message béni de Dieu parfois Dieu parle aujourd'hui quelqu'un peut croire aujourd'hui il n'a même pas à voir la foi si vous commencez avec la loi on est le fait au fruit et quand vous voyez deux soeurs aujourd'hui qui portent des chaillettes ce qu'il ne se faisait pas au passé qu'est-ce que vous pourriez dire moi j'ai peur la faiblesse vient de nous les pasteurs nous sommes devenus faibles on commence aussi à garder des brévilles hein on commence à devenir des pentecôtistes si des femmes comme ça elles vont partir maintenant les dîmes maintenant ceux-ci quand on commence à penser à ça voilà le péché rentre oh nous on doit taper vraiment on doit prêcher l'évangile mais si quelqu'un dit au juge je sais qu'il l'a dit aujourd'hui il peut dire mon soeur pour toi ne t'en fais pas toi tu es une nouvelle je parle pour nous les anciens il y a des manières de faire des choses mais aujourd'hui des gens commencent à mettre la croix de Jésus on met les photos de Jésus des frères ou des âmes tout ça c'est des mensonges mensonges c'est la mondanité qui s'étendue dans l'évangile si on ne fait pas attention on va se retrouver loin moi c'est pas tout facile moi les cheveux commencent à entendre l'évangile je me lève j'ai dit moi en voyant comme ça je condamne il ne faut pas repasser la première fois on est condamnable je suis sûr si vous laissez ça ça va vraiment faire c'est vrai moi j'ai compris c'est moi qui ai commis pour faire une erreur chevet ici il fallait y avoir vos mains ça faisait très froid j'ai dit hey non qu'on fait m'a dit que les chevets ne doivent pas se couper à protéger vos chevets mais c'est quelque chose ah ça va j'avais introduit ça en 2008 c'était saléré j'ai toujours regretté jusqu'aujourd'hui lorsqu'ils ont protégé leur chevet mais là le huit est passé maintenant il y a des raisons oh non ça me fait mal la tête oh moi j'ai quelque chose ici oh moi et il y a maintenant toute une année d'explications tu vois merci merci pasteur pasteur Panzo alors terminons déjà notre interview par ici mais une dernière question est de savoir porter des souliers en haut talons monsieur le soeur c'est interdit ou autorisé dans le message je vais dire ça c'est interdit fréba donne même des raisons pourquoi voilà tu vois avant je voulais encore répondre là on était vous voyez pour les choses artificielles qu'est-ce que fréba me dit dans beaucoup de préditations il dit remarquez des hommes qui ont fait des choses artificielles ils ont on leur donne une grande réputation ils ont du succès hein celui qui a créé parfois les bras artificiels tout le monde parle de lui tel 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 il me dit mais qu'en est-il de celui qui m'a créé les bras naturels les créateurs on ne s'occupe pas de lui il était sur la terre tout le monde l'avait rejeté mon nom est important pour vous montrer que les gens aiment des choses de l'art les gens aiment des choses naturelles les gens n'aiment pas l'authenticité les gens n'aiment pas la parole de lui dans sa priorité les gens aiment toujours les mélanges vous connaissez les soeurs si vous regardez c'est comme elles veulent faire des maquillages oh Dieu condamne le maquillage aujourd'hui les gens disent c'est moi Jézabel oh Jézabel était maquillée vous prenez ah c'est roi oh 2 roi 9 verset 30 vous lisez il a mis des phares mais dans Jérémie aussi Jérémie condamne ça c'est que beaucoup des gens ont dit oh Jérémie enfin maintenant j'avais dit ça mon frère papa a dit les phares c'est mauvais si toi tu découvres encore une écrite dans la Bible ah oui dans Jérémie je vois c'est Jérémie 4 là je peux lire ça aussi pour Jézabel tout le monde connait ça que Jézabel à Jérémie du foie dans 2 roi 9 verset 30 mais Jérémie 4 Jérémie 4 aussi c'est toujours quelque chose tu fais comme ça non écoutez et toi dévasté ça c'est Israël la femme que vas-tu faire tu te réveilleras des cramoisis tu te pariras dans le mât d'or tu mettrais du phare à tes yeux tu vois tu mettrais du phare à tes yeux mais c'est en vain que tu t'embelliras en vain tes amants te méprises et l'envèlent à ta vie vous voyez Israël aussi était dévasté il a abandonné Dieu il a fait des mariages pour que Dieu puisse le mettre et il a mis du phare dans ses yeux comme Jézabel Dieu condamne tout ça vous embellissez en vain une sœur qui porte des souliers à haut talons ok c'est ça oui Frère Mahmoud condamne ça et c'est intéressant bien que moi je condamne ça elle va être un jour vous voyez dans des fêtes comme ça ah tu t'assieds comme ça elle passe là mais ça vous venez à voir les livres j'aime même pas ça à l'église de l'histoire une suggestion du prophète oui 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 il y a même idée mais je vais lire ça tu peux prendre si tu possèdes ta postérité quelqu'un possèdera à la porte de son ennemi dimanche le 21 juin 60 matin paragraphe 69 vers 70 là je ne lis pas pour gagner le temps je vais lire ici la manière d'un vrai prophète prêcher samedi le 19 janvier 63 je peux commencer à paragraphe 199 jusqu'à 24 et si je fais vraiment je dédique les choses que ça m'a beaucoup plus dit si aujourd'hui moi je vais faire un magasin je fais un magasin et je vais prendre des souliers à l'ancienne mode les habits à l'ancienne mode il dit qui va acheter cela il dit personne il dit je vais prendre une jipe à l'ancienne mode qu'on appelait style mama michel il dit qui va acheter cela ils ne voudront pas ça il dit les femmes d'aujourd'hui elles veulent des choses elles sont toutes mouillées on dirait les chaussures de fanfort c'est ce qu'ils aiment elles veulent être en habits serrées c'est ça les femmes d'aujourd'hui serrées circuler dans la rive environ 4 ou 5 degrés il a souligné au moins les hauts talons de 4 ou 5 degrés que le frère il dit c'est dandina écoutez qu'est-ce que ça fait c'est dandina et la partie arrière mise en évidence sous les effets des hauts talons la tête à l'air ce n'est pas une plaisanterie vous dites la vérité je ne peux pas plaisanter du haut de la chaîne donc les hauts talons fait réguler la derrière de la femme pendant qu'elle marche la derrière c'est comme ça ça met ça en évidence c'est contraire à la parole c'est contraire à la parole c'est Esaïe chapitre 3 à partir du verset 16 dandina en marchant petit pas ce sont les hauts talons les prophètes condamnent ça à 100% merci pasteur Panzo quel est votre mot de la fin un message à tout le prédicateur pasteur qui sont en train de vous suivre en ces moments et à nos soeurs qui sont aussi en train de vous suivre ok vraiment ce que je voulais dire nous voulons honorer ce message c'est un message l'homme à qui Dieu a donné il a souffert il a passé par des moments difficiles si c'était moi parfait je voulais abandonner frère et madame quand j'étais dans une inférieure de 260 personnes tout le monde se présentait il montrait des grades je suis docteur en théologie c'est si ça maintenant tout le monde se moquer qu'est-ce qu'il va dire mais c'est moi je ne voulais pas monter mais c'était non courageux il monte vous connaissez l'histoire il monte il défile tout le monde il dit moi pour moi pour Dieu je ne connais rien je n'ai jamais fait la théologie je me suis arrêté à 7ème primaire mais le Dieu dont vous vous parlez vous avez étudié moi je le connais personnellement il parle avec moi face à face d'ailleurs comme je n'ai pas la idée il est ici avec moi voilà maintenant un grand effet on l'a tenté de plusieurs manières il a prêché un message au moment où aux Etats-Unis on ne voulait pas qu'on condamne les femmes le frère Maman a risqué sa vie en prêché librement comme ça ce n'était pas facile il a prêché librement nous on doit aussi prêcher le message le frère Maman librement répéter frère Maman sans compromis ne cherchons pas l'argent dans ses messages ne cherchons pas la propriété dans ses messages ne cherchons pas les femmes dans ses messages restons humbles même si les gens ne nous connaissent pas ne vous tracassez pas ceux qui connaissent Dieu nous connaissent c'est ça la chose essentielle c'est la chose essentielle que Dieu te connaisse c'est ce que je dirais à tous les prédicateurs prêche au mieux de ta connaissance ne limite personne ne cherche pas à devenir comme l'autre comme il a maintenant beaucoup moi je vais être comme lui vous ne savez pas comment Dieu est en train de faire avec chacun toi reste aimer tout le monde continue la marche du Dieu sois humble c'est que j'ai toujours donné comme conseil respectons-nous les uns les autres déjà que vous avez trouvé respectez-les moi je respecte tous les anciens que j'ai trouvés tous ceux qui ont écrit en 1980 jusqu'à 74 je le respecte je le respecte nous sommes venus dans les années 81 82 alors moi je respecte tout le monde même si il y a un problème il me dit quelque chose de contraire moi je sais que c'est pas ça devant les gens j'ai toujours laissé ça et je le viendrai le voir à peu près je ne l'avais pas aimé mais comme tu es mon ancien je ne voulais pas parler devant les gens voilà 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 il y a un message aussi à nos sœurs parce qu'on parle de la famille oui bon vraiment vraiment je propose à nos sœurs je veux dire exactement comme les gens disaient à Frère Bernard on disait que Frère Bâme aime Josée Frère Bâme n'aime pas de sœurs Frère Bâme non Frère Bâme aimait beaucoup de dames Frère Bâme aimait ces messages aussi ça aime les sœurs vous les sœurs vous êtes pour nous le miroir vous êtes pour nous la réflexion de ses membres Frère Bâme dit si vous allez dans une église ne vous fiez pas c'est le passé après ne vous fiez pas dans la manière dont ils chantent regardez seulement aux sœurs ils ont une grande responsabilité par rapport à nous on n'a pas dit regardez aux frères regardez aux sœurs donc c'est pourquoi les sœurs doivent aussi s'imprégner dans ces messages ce n'est pas seulement les affaires des frères c'est leur affaire aussi j'aime voir aussi même des sœurs qui posent des choses vous posez comme ça qu'on trouve même des sœurs vous savez difficilement les frères qu'il y a aussi des sœurs c'est leur message aussi c'est leur message et si vous n'avez pas la capacité de quelque chose ingénuez-vous dites-moi du Seigneur ta parole est vraie mais moi je n'arrive pas Dieu va t'aider ça je parle à mes sœurs et dans le sens spirituel et nous les frères aussi nous sommes des sœurs nous sommes aussi l'épouse des jeunes donc et les hommes et les femmes nous devons tous combattre pour ce message là où on n'a pas la capacité immédiatement devant la même puissance de Dieu priez Dieu Dieu va nous aider et vraiment que nous puissions nous aimer les hommes et les hommes que la communion fraternelle soit au milieu de nous qu'il n'y ait pas des critiques au milieu de nous nous devons nous aimer si vous voyez votre frère en erreur ne trompettez pas allez vers lui montrez lui les erreurs s'il corrige allez de la fin s'il ne corrige pas voilà merci merci pasteur Pansou un message il vient de lancer un message si vous avez un problème avec un frère va vers ton frère alors c'est ça le mot de la fin de pasteur Pansou alors je rappelle qu'à la présentation c'était donc moi votre frère Cédric Loukoussa Branham derrière votre forum le gène du message encore une fois on est ensemble je suis gène j'aime le message c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça